Ce 1er décembre correspond à la journée mondiale contre le SIDA. L'occasion pour la première dame de réaffirmer l'engagement du Gabon contre une maladie qui touche en proportion davantage les femmes. C'est le temps qu'il nous reste pour atteindre l'objectif de l'OANU visant à mettre fin au SIDA d'ici 2030. Poursuivons notre combat. Pour l'accès à l'information, au dépistage et aux soins. Contre la discrimination. La stratégie Gabon Égalité s'y engage, a tôt été ce jeudi 1er décembre Sylvia Bongo Ondimba. Dans la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités hommes-femmes que la première dame a remis au Président de la République le 30 septembre 2020, un passage est consacré à la lutte contre le SIDA en particulier chez la femme. La santé des femmes est également impactée par la forte prévalence du SIDA, maladie dont la prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes et car de l'ordre de 2X à 4X selon les tranches d'âge, indique le rapport détaillant cette stratégie. Il s'en suit une série de préconisations visant en particulier à améliorer la prévention, à l'instar de celles consistant à renforcer les dispositifs d'éducation sexuelle en milieu scolaire.